Nous créons un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation, à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. C'est une nouvelle forme de transport qui sera d'une grande utilité pour tous les pays, toutes les villes, toutes les familles, tous les hommes, quelque chose d'essentiel pour l'humanité. Pour l'élaboration de cette innovation des transports appelés SkyWay, commencés il y a 36 ans, 7 milliards de roubles ont été nécessaires. Pour commencer à vendre cette technologie, il faut construire un lieu d'essai grandeur nature où elle sera certifiée et en démonstration pour les futurs clients du monde entier. Ce centre d'essai, actuellement en construction, a été baptisé Eco-Techno-Park. Pour réaliser ce parc près de Minsk, en Biélorussie, nous avons besoin de nous donner des moyens financiers pour les trois ans à venir. Après, nous dépasserons tout le monde dans ce secteur d'activité du transport à cordes, et pour toujours, ce qui représentera une capacité financière de plusieurs fois le budget de la Russie. Une fois tout cela réalisé, nous prévoyons d'occuper la première place, soit pas moins de 50% de ce marché du transport. Boeing est un des plus brillants exemples qui démontre ce point de l'histoire. Des empires comme l'Union soviétique se sont écoulés, et pourtant les infrastructures de circulation sont toujours fonctionnaires. Tout comme la grande voie trans-sibérienne, construite il y a plus d'un siècle, elle a traversé les révolutions, les guerres civiles et mondiales. Au même titre, notre système de transport à cordes suspendu, Skyway, sera également au service de l'humanité durant plusieurs siècles. Il permettra aux premiers investisseurs de percevoir des revenus issus de cette innovation technologique. Le projet passera alors de la catégorie « Innovation » à la catégorie « Investissement » après la certification. Ensuite, le résultat de ce projet technologique sera exporté et implanté sur tous les continents à travers la planète. En fonction du montant de ces investissements, chaque investisseur deviendra propriétaire de quelques mètres ou quelques kilomètres de voie Skyway en fonction du montant placé. Puis, les propriétés d'infrastructures ainsi que les dividendes des actions seront transmisibles à votre descendance par héritage. Ces infrastructures et l'ouverture au capital de cette technologie n'est pas réservée qu'aux fonctionnaires et de responsables gouvernementaux. Mais à des gens comme des usagers et des contribuables lambda par le biais d'investissements en bourse que les personnes auront payé de leur propre poche. C'est pour cette raison que selon les lois britanniques, vous allez pouvoir bénéficier davantage à l'investissement des innovations. Les actions de notre compagnie ? Alors, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde me reçoit bien. Je vous dis d'abord, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine et de bonnes évolutions dans vos affaires. Alors, aujourd'hui, on se voit à nouveau pour parler de cette magnifique technologie à cordes qu'est Skyway. Eh bien, dans notre webinaire d'aujourd'hui, nous parlerons des dernières nouvelles du projet. Et nous verrons ce que c'est que la technologie Skyway, les différents éléments qu'il faut savoir avant d'investir dans le projet Skyway. Déjà à la base, sans manquer à mes occupations, je suis de Nassin Gérard, camerounais, et j'ai investi dans le projet Skyway depuis 2018. Et chaque jour encore, je continue d'augmenter mes parts dans le projet, mes parts d'action dans le projet. À chaque fois que je suis, de très, très bonnes nouvelles, comme celles qui viennent chaque jour. Nous sommes comblés de bonnes nouvelles chaque matin au réveil et chaque soir au coucher. Le projet avance, le projet est visible dans tous les grands médias du monde entier. La semaine dernière encore, la télévision australienne a fait un reportage sur Skyway. Eh bien, cette chaîne de télévision australienne Sky News a fait un reportage sur le transport Skyway avec le thème « Les groupes à grande vitesse peuvent aider à faciliter la circulation dans la ville ». Eh bien, le contenu de l'article publié est le suivant. Un nouveau mot de transport pourrait contribuer à désengorger la ville en utilisant des appareils de haute technologie suspendus à des câbles. Le rédacteur en chef d'image Matrix Tech, à la personne de Durosen, a déclaré à Sky News Australia qu'il était opérationnel dans un cas test aux Émirats arabes ni au Moyen-Orient. Cette société biélorusque, Uniski Strain Technologies, le teste en ce moment. « Les courses de haute technologie, elles ressemblent à l'intérieur à une chaise de classe à faire », a-t-il déclaré. Le confort dans nos engins Skyway est vraiment magnifique. Ils peuvent donc parcourir jusqu'à 150 km par heure et contrairement aux téléphériques traditionnels, ils ne sont pas bloqués par un téléphérique à faible vitesse. Vous pouvez en être certains. Alors, quels sont les différents éléments qu'il faut savoir avant d'investir dans la technologie Skyway ? Quels sont les différents éléments qu'il faut que vous ayez déjà à la base, les différentes connaissances que vous devez avoir avant de vous lancer dans le projet ? Eh bien, qu'est-ce que Skyway en fait ? Il s'agit ici d'un projet international qui est engagé dans le développement d'un nouveau type de transport électrique aérien. Ce nouveau type de transport se déplace le long des rails à côte à haute résistance. Aujourd'hui, le transport Skyway est testé en Biélorussie et aux Émirats arabes unis pour une mise en œuvre dans les systèmes de transport urbain et inter-urbain du monde entier. Ça, c'est l'élément numéro un. Alors, l'élément numéro deux, j'en vois beaucoup qui se demandent de quoi il y a des questions, c'est pourquoi les investissements dans Skyway ? Pourquoi le projet a-t-il besoin d'investissement ? Eh bien, depuis 2014, le projet Skyway se développe selon le système de financement participatif. Cela signifie donc que n'importe qui peut faire un investissement à partir de 50 $ dans le développement des transports et obtenir une part du projet proportionnellement, bien évidemment, à son investissement. Que vais-je donc tirer de cet investissement ? En investissant juste dans le projet, qu'est-ce que vous tirez en retour ? Eh bien, le processus pour attirer les investissements vers le projet est divisé en 15 étapes. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière et 14e étapes du projet en cours. Lorsque ce projet, donc, aura terminé sa 15e étape et que le projet commencera à faire des bénéfices et s'y tôt financés, les investisseurs recevront des dividendes sur les bénéfices du projet Skyway. À l'avenir, également, le projet pourrait devenir public. Ensuite, les investisseurs pourront donc gagner de l'argent grâce à la croissance du prix de leurs actifs en bourse. Comment sont donc réalisés les investissements ? Les actions Skyway ne sont pas des titres négociés en bourse. Elles ne peuvent pas être achetées comme des actions en bourse. L'enregistrement des investissements dans Skyway a lieu suivant un contrat de prêt convertible. Les prêts convertibles sont courants dans les startups aux États-Unis et partout aussi dans le monde entier. Je prends un exemple juste aux États-Unis. Par exemple, il existe deux formes spéciales de crowdfunding, crowdinvesting, comme on l'appelle. De tels accords, on peut citer la SAFE, Simple Agreement for Future Equity, et la KISS, Keep it Simple Security. Eh bien, qu'est-ce que Skyway a déjà réalisé ? Parce qu'il faut savoir que nous n'investissons pas ici dans une entreprise virtuelle, mais dans quelque chose de réel avec des réalisations réelles et physiques bien palpables. Depuis 2014 alors, Skyway se développe de plus en plus vite. Voici donc les principales réalisations du projet ces dernières années. Les zones de production de Unisky String Technologies, la société de développement Skyway a atteint près de 10 000 mètres carrés. Il y a un bâtiment de près de 10 000 mètres carrés. Eh bien, le deuxième élément, c'est que le chef de Dubaï a approuvé un ensemble de projets proposés par le ministre des Transports du pays. Le nombre de projets comprenait le système de transport urbain, Skyway. Ensuite, la première étape des tests de transport à corde a commencé au Centre de recherche et développement du Unisky String Technologies à Sargent dans l'Émirat arabe uni, dans l'Émirat de Sargent plus précisément. Un modèle de test de transport à grande vitesse Skyway est présenté. La construction des deuxièmes et quatrièmes pistes d'essai lourdes Skyway a commencé à Sargent. Ensuite, la prochaine question que l'on se pose, c'est quels sont donc les plans du projet pour 2021? Eh bien, la présentation de deux nouveaux types de transports, nous, Skyway, qui devraient être utilisés dans les premiers projets commerciaux. Voilà le premier élément que l'entreprise a prévu pour son projet de 2021. Présenté, deux nouveaux types de transports, lourdes Skyway, qui devraient être utilisés dans les premiers projets commerciaux. Ensuite, il devrait y avoir signature d'au moins trois contrats pour les projets ciblés. Ensuite, l'entreprise prévoit une participation. L'entreprise participera, bien évidemment, à l'exposition universelle Expo Dubaï en 2021, qui débutera, bien évidemment, à Dubaï le 1er octobre 2021. Depuis six ans, Skyway a développé et testé onze types de transports et les a présentés lors d'expositions internationales de Berlin à Singapour. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes de 200 pays ont investi dans le projet. Tout le monde peut y contribuer et devenir actionnaire dans le projet. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'une coopération a été dévoilée, Skyway coopère avec SSAB. SSAB est une entreprise qui produit de l'acier à haute résistance et trempée dans une variété de formats. Le siège de la société est en Suède. L'histoire de l'entreprise remonte à plus de 140 ans. Aujourd'hui, SSAB possède des sites de production en Suède, en Finlande et aux États-Unis. Il existe plusieurs autres usines de transformation au Brésil et en Chine. Au total, l'entreprise emploie plus de 14 000 personnes. Chaque année, SSAB produit environ 8,8 milliards de tonnes d'acier à haute résistance. En 2019, le chiffre d'affaires total de l'entreprise s'élevait à plus de 8 milliards de dollars. C'est énorme, ça. À l'heure actuelle, SSAB est l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques de Suède. Pour le projet Skyway, l'entreprise fournit l'acier dont est constituée la structure de la voie de transport Skyway. La coopération dure depuis plus de 5 ans. Selon Vadim Pikalov, directeur des ventes chez SSAB Europe, les deux sociétés partagent une approche de production respectueuse de l'environnement. Par exemple, d'ici 2045, les spécialistes de SSAB prévoient de lancer la production d'acier sans émissions de dioxyde et de carbone. À son tour, Skyway utilise l'acier SSAB pour la construction de survols qui contribuent à préserver le paysage naturel. La piste à cordes ne nécessite pas d'abattage de forêt, de drainer des lacs ou de perturber la migration naturelle des animaux. Des représentants de SSAB dans la CEI rendent régulièrement visite aux développeurs de la société Skyway pour discuter de la coopération actuelle et future. Les dernières réunions de ce type ont eu lieu en 2016 et en 2018. Vous voyez que l'entreprise U-Sky coopère avec des entreprises internationales reconnues qui sont pratiquement les meilleures dans leur domaine. Donc, notre technologie Skyway est là pour rester. Il faut le savoir. Il fera de grandes choses. Surtout grâce à son écologisme. Alors, beaucoup ne le croiraient pas, beaucoup ne le croiraient pas, mais déjà depuis 1914, des idées par rapport à un transport suspendu existaient. Regardez cette image. Regardez cette image, bien, vous voyez, là, une S14 a juré avec un wagon suspendu. Elle date de 1914, comme je l'ai dit, elle a été réalisée, cette image, par un artiste de science-fiction qui insérait des inserts publicitaires sur des bonbons produits par une usine de confisserie russe. Et c'est ainsi que cet artiste-là avait prédit le monde dans un avenir proche. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons, parmi lesquelles celle-ci aussi, et sur chacune d'elles, il était présenté ce transport inhabituel. L'artiste avait donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre, le pandémonium des personnes et des machines. Dans cette illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit toujours ce même tramway. Et cette situation d'embouteillage ne nous est pas du tout indifférente. Au contraire, nous la vivons chaque jour. Savez-vous qu'aujourd'hui, de nos jours, plus de 2 millions et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture, chaque année. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Et les effondrements de transport affectent énormément l'économie, les ports et surchargés. Ils n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Prenons donc le problème des deux principaux problèmes. Les deux premiers, je veux dire. Premier des principaux, on en vient. Il y en a quatre que nous allons voir aujourd'hui. les deux principaux problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité. En construisant donc des routes, l'homme envoie la nature. La nature, elle, vit sa vie et essaie de résister à l'homme. Celui-ci est tellement persévérant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise est un poison pour la nature. Celle-ci ne peut plus supporter. Cela nous amène donc au troisième problème majeur de notre époque qui est la pollution de l'environnement. Produit bien évidemment par les différents véhicules que nous utilisons. Alors, il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoutera pas le problème de l'écologie. Parce que, en branchant une voiture à une prise de courant, nous la connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'une des solutions pour sortir donc de ce problème, c'est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Nous atterrissons donc ainsi au quatrième problème majeur qui est celui de réduire la consommation d'énergie au fur et à mesure que nous avancerons. Nous verrons que le système de transport, ce qu'elle vient résoudre, c'est quatre différents problèmes. Mais déjà, à la base, il faut savoir que dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins et les forêts. Mais malheureusement, cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les ors ont des énormes coûts de capital et de matériel restent évidents. Alors, des tentatives de construire une route à l'envers a été faites au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine, un tramway avec des rouss sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Les tentatives de solutions existantes sont toujours inefficaces. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a Skyway. Ne confondez pas ce transport accord de Skyway avec le téléphérique ou le funiculaire comme c'est le cas dans beaucoup de reportages télé. La technologie que nous allons utiliser aujourd'hui a sa propre structure de trajet et son propre moteur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais signaler que nous créons l'un des business, les plus grands business de toute la civilisation. À l'identique, comme l'a dit le PDG au début de cette vidéo, à l'identique de ce que Ford, Stephenson ou Boeing ont réalisé. Parce que nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Ainsi donc, avant de débuter sur le système d'implantation de cette technologie, j'aimerais que nous fixions le problème ensemble qui est celui de se déplacer confortablement, il faut le préciser, d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image bien évidemment, toute cette destruction que nous faisons aujourd'hui pour construire la route et des chemins du fer. Ensuite, il suffit de créer une fondation multicouche de 2 mètres sur la route et c'est seulement alors à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons donc la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose le câble. OK ? Les supports lourd ne seront pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. Ensuite, on va tirer le câble et fixer les extrémités du câble dans le sol comme les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Nous enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires et nous entourons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. C'est ainsi que cette structure ressemble à la section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On voit bien qu'ici, il y a la tête du rail, les cordes, le corps du rail et on voit la remplisseuse. Pour plus de détails techniques, bien vouloir visiter le site de l'ingénieur uniski.engineer. Sur cette base, nous pouvons avoir trois types de structures de trajet. Une structure de trajet rigide, une structure de trajet souple et une structure de trajet semi-rigide. Regardez donc ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexibles. Sur ce photomontage, on voit bien les aubans supportant le vrai pont. Ces mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière en cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. et ce n'est plus un photomontage cette photo, non, ce n'est plus un photomontage. Une vraie photo plutôt, prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway, en République de Bielorussie dans la ville de Minsk. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers et l'absence des pilotes et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Bien sûr, la conception a son propre système anti-déraillement. Bien, nous disons donc qu'il s'agit ici du système de transport du futur. Pourquoi ? Parce qu'il est possible de réduire aussi la charge sur le trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. Cela permettra donc, au lieu d'envoyer peu de 100 personnes dans un seul véhicule qui seront compressés comme dans une capsule, on peut diviser la grande composition en wagon automoteur et les séparer les uns des autres et les envoyer donc non pas une fois par heure mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons donc à ces photos qui nous semblent familières qui datent de 1950 et de 1905. Ceci que l'on voit est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non simplement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. qui est la solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie et réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci et sur le transport de second niveau, les flux d'aide au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil réel qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Il s'agit d'un unibus à grande vitesse. Cet unibus peut permettre d'économiser près de 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Ainsi donc, rappelons d'abord les différents problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et le niveau élevé de consommation d'énergie. Voici donc les différents graphismes qui montrent que ce système de transport Skyway vient résoudre ces différents problèmes. en termes de coût du capital, il est le moins coûteux, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accès dans le transport. Bien évidemment, Skyway est en vert. La solution que Skyway propose est en vert. Le graphique suivant montre clairement l'avantage du transport à corde et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes à la fois opérationnels et projetés. J'aimerais que vous regardiez bien ce tableau. Tout le monde connaît le monorail, le tronc à lévitation magnétique qui sont déjà opérationnels et projetés, on parle ici de l'hyperloop, le projet Hyperloop qui est un des projets de déplacement dans une capsule d'un projet américain qui se devait du côté des Etats-Unis d'Amérique et on se rend compte que le niveau de sécurité de Skyway est le plus high, tu vois, it's very high. Le niveau d'adaptabilité il est no limit. Pourquoi ? Parce qu'il peut se troncer sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. La vitesse pour aller jusqu'à 1200 km heure et aussi le coût par kilomètre à près de 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport. Vous voyez qu'on a affaire à quelque chose de vraiment vraiment hostaux, vraiment c'est la technologie que tout le monde attend. à tout seigneur, tout honneur, ce monsieur Anatoly Neski est l'auteur de cette technologie. Il lui a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voit le monde. Celui-ci est donc auteur de plus de 150 inventions et vermonographies et 200 articles scientifiques. C'est un homme très connu dans le monde scientifique. Il est aussi membre de la Fédération de Navigation Cosmique de l'URSS et bien évidemment président du conseil d'administration du groupe international de société Skyway. Des détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.inginier. Il y a aussi bien évidemment sur son site d'autres matériels des matériaux bien évidemment autant pour moi pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. actuellement sept modes de transport pour les passagers ont été développés. Ici on a donc des images réelles pour le transport urbain des passagers. Voilà les différents véhicules existants. et ici on a les différents véhicules pour le transport des marchandises et des cargos. Nous pouvons donc dire que le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Eh bien il s'intègre donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace sur le sol. Ni les montagnes ni les forêts ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes il est nécessaire de niveler le terrain de bloquer il n'est pas nécessaire autant pour moi il n'est pas nécessaire de niveler le terrain de bloquer les voies d'accès de migration des animaux ni de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants fournis également par la technologie il n'est donc pas nécessaire de poser des voies d'accès aussi d'installation des supports et bien le transport à cordes s'intègre donc facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines et en donc ses propres supports il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation au début de 2020 ce transport à cordes a été présenté à 18 quand des expositions internationales de Berlin à Singapour il a toujours attiré beaucoup d'attention ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Inotrans les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui étaient présents regardent en direction tous le skyway bien sûr il est impossible de passer devant tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle avant d'entrer sur le marché tout véhicule en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir de nombreux tests d'essai les documents confirmant donc que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site de l'ingénieur la technologie de transport à cordes a obtenu 83 barrières et plus 18 pays des Etats-Unis à la Chine voici quelques certificats et récompenses aussi cette diapositive vous ne pouvez trouver qu'un dixième des documents que l'entreprise a vous pouvez trouver le reste sur leur site sans doute sans aucun doute il est impossible pour un seul homme ok on est d'accord le mini a bien tel travail tiganesque et pour se faire donc la société Uniski String Technologie CO a été créée à Minx en République de Biélorussie et depuis 2019 cette société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés la structure est composée de 80 départements et bureaux d'études la propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés dans sa propre production il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers pour le transport urbain et interurbain à grande vitesse et à hyper vitesse suspendue et montée d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes 4 autres modèles y compris dans la version tropicale sont actuellement en cours d'exécution non loin de Minx non loin de ces bâtiments où il y a les bureaux se trouve l'éco-technopark le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie accorde au monde entier cette photo a été prise en 2016 et déjà en 2019 on ne pouvait plus reconnaître cet endroit 3 ans plus tard regardez comment c'est beau l'éco-technopark de Skyway en Biélorussie chaque année à l'heure des leco-fest des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe et à chaque fois quelque chose de nouveau ici est montré en septembre 2018 on a commencé donc la construction de ce centre donc voilà la maquette de recherche et de développement aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sarja ce centre d'innovation Skyway de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction à Sarja le transport aux Émirats Arabes Unis donc sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète et ne fait donc aucun doute tout cela sera bientôt mis en oeuvre regardez comment dans un avenir passé lointain il s'intégrera facilement et naturellement dans le paysage naturel et il ne nous surprendra plus tout comme le fait aujourd'hui le tram et le métro il ne nous surprenne plus du tout le meilleur moment d'investir dans ce projet je le dis toujours c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui pourquoi ? parce que demain il sera trop tard plus vous perdez le temps plus le projet avance et à chaque fois qu'on change d'étape dans le projet le nombre de parts offerts diminue le risque aussi diminue ça va de soi et depuis 2014 le développement de l'entreprise a été établi sur 15 étapes et on est déjà à l'étape 14 et avant dernière étape donc investissez aujourd'hui les amis si vous entendez parler de Skyway aujourd'hui investissez investissez dans le projet Skyway pour garantir un avenir meilleur pour vous et toute votre génération alors nous pouvons nous dire en guise de conclusion que ce système de transport Skyway est un système de transport tout d'abord innovant sûr rapide on voit bien qu'on peut aller jusqu'à 1200 km heure économique facile à intégrer respectueux de l'environnement ça c'est le plus important pour moi parce que avec la couche d'ozone aujourd'hui qui s'affaiblit l'écologie est la voie avec laquelle toute personne qui utilise un moteur doit se tourner parce que la pollution il en est trop donc je vais donc vous laisser et vous souhaiter une magnifique semaine et une bonne soirée avec cette vidéo présentant une vision nocturne de la piste de l'essai Skyway à Sarja donc je vous dis déjà à ciao les amis et à très bientôt pour une prochaine présentation à lundi prochain Sous-titres Sous-titrage MFP. ... 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